Alors bonsoir à tous, excusez-nous du délai, il est 20h22, on commence un peu en retard, mais il y a un petit souci technique, je vais essayer de ne pas trop bouger parce que la caméra n'est pas d'une qualité monstrueuse, comme vous pouvez le voir. Alors je me présente, Pierre Barbier, je vais vous présenter ce soir un sujet autour de la reconstitution historique sur 1870, 1871 et sur les historiques qui nous permettent de faire cela. Alors pour faire une rapide présentation, je suis historien amateur, je fais de la reconstitution historique depuis maintenant plus de 15 ans. La reconstitution historique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le fait de reconstituer une période ou un fait historique précis de manière réaliste à du public, donc on peut faire de la reconstitution historique de plein d'époques, il y en a qui font de la reconstitution historique de l'âge de bronze avec les Grecs, ça va jusqu'au Moyen-Âge, l'ère moderne avec l'époque napolonienne, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est un peu une manière pédagogique de présenter l'histoire au public à travers des bivouacs, ça peut être aussi juste des expositions à travers des cours documentaires, ce genre de choses. Donc là, je vais vous parler essentiellement de la reconstitution historique de 1970-1911. Pour ma part, je fais partie de l'association Mémoire du CFO qui représente la guerre en Chine, la guerre d'Algérie et la guerre de Corée, et là on va plus parler de l'aspect de 1970, donc j'ai fait partie aussi du groupe La Cartouchière, qui représente l'armée française de 1970 jusqu'en 1940, en passant par la Première Guerre de Sphère. Le groupe existe depuis maintenant 5-6 ans, à la base on était deux sur le projet, petit à petit, d'autres personnes sont venues se greffer avec la volonté de représenter cette période assez méconnue du grand public, malheureusement on n'apprend plus beaucoup sur les bancs de l'école, et donc au niveau de l'association, on a eu la volonté de, à la base, de représenter l'histoire locale, donc nous nous sommes basés dans les Hauts-de-France, plus précisément plutôt sur le Nord-Pas-de-Calais, donc on a voulu se concentrer sur l'armée du Nord, puisque ça nous semble plus logique puisqu'on est plus ou moins du coin. Au niveau des recherches qui nous permettent de réaliser ce qu'on fait sur ce thème, donc il faut savoir qu'au niveau des tenues, ce n'est pas comme la recoursion historique plus moderne, où on peut acheter les uniformes, l'équipement relativement facilement, dès qu'on recherche un peu. Là, pour la recoursion historique, ça s'applique aussi par exemple pour les périodes anciennes comme l'époque napoléonienne ou la guerre de 30 ans, le Moyen-Âge, il faut recréer les vêtements, il faut recréer les vêtements, il faut recréer l'équipement, et donc pour cela, on est obligé de faire des recherches, on a un canal qui est assez grand, qui s'appelle Gallica, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître ce site, donc on y trouve plein de trucs assez divers et variés, dont pour le sujet qui nous intéresse sur la recoursion historique 1871, et on y trouve notamment le descriptif des uniformes, donc ça va de l'infanterie de ligne, l'uniforme des ouaves, les uniformes de la cavalerie et de la guerre nationale, donc l'une des unités qu'on représente surtout pour cette période, et donc on a notamment quelques personnes dans la situation qui sont habiles de leur main et qui réalisent eux-mêmes leur tenue, donc c'est surtout la base par ces personnes-là, notamment une qui se reconnaîtra, qui j'imagine écoute ce live, qui en fait a pris la chose en main en analysant les textes, puisque c'est dans un français un peu plus ancien que celui qu'on parle actuellement, et donc c'est assez bien expliqué, il y a toutes les côtes, il suffit entre guillemets d'appliquer ça via des patrons, et ensuite un peu c'est de la recherche au niveau de la coupe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ensuite on réalise à partir de ces patrons des tenues, donc pareil il faut retrouver le tissu qui se rapproche le plus possible au niveau de la teinte et du grammage, donc c'est notamment au niveau de l'épaisseur, donc ça a pas mal de recherches, notamment aussi là-dessus sur le tissu, on a un petit peu galéré sur ce point-là, mais donc au niveau des tenues, on s'appuie surtout sur les descriptifs officiels des tailleurs de l'armée qui réalisaient les tenues, on ne s'appuie pas que là-dessus, puisque à l'époque on a déjà la permission des photos, surtout des photos studios, donc on a beaucoup beaucoup de photos, notamment en studio, puisque sur le terrain malheureusement il n'y a pas grand-chose, mais en photo studio dans les grandes villes, beaucoup de soldats allaient surprendre en photo, et ces photos sont arrivées jusqu'à nous, jusqu'à nos jours, donc on peut analyser par rapport aux photos, ce qu'ils portaient, enfin ce qu'ils portaient effectivement, puisque pour cette époque notamment, surtout pour la guerre franco-allemande, il y a un fossé entre les uniformes qu'on nous décrit de manière officielle et vraiment ce qu'ils portaient, donc là on peut dire voilà à peu près dans telle région, les gardes nationaux étaient habillés comme ça, les gardes mobilisées étaient habillées comme ceci, voilà un peu pour les recherches au niveau de l'uniforme, on s'appuie aussi en moindre mesure sur ce qui est illustration, gravure, puisque certaines gravures présentent des uniformes un peu fantaisistes, ou pas forcément en adéquation avec la période, mais on a quelques dessins réalisés par des témoins directs, qui nous montrent bien, et avec pas mal d'exactitudes parfois, ce que peuvent porter les soldats, ça existe notamment pour la Commune de Paris, il existe beaucoup beaucoup de dessins, alors j'ai oublié le nom de l'auteur de ces dessins malheureusement, mais qui a réalisé pas mal de dessins sur tel garde nationaux, de tel arrondissement, de telle cantinière, de tel officier, donc on arrive parfois à avoir des sources relativement fiables de ce côté-là, mais c'est surtout sur le descriptif qu'on trouve dans les textes officiels sur lesquels on s'appuie et sur les photos. Alors pour l'armée du Nord notamment, il existe deux ouvrages, un principal ouvrage pour lequel moi je m'appuie pour les recherches au niveau des uniformes, je vais se présenter rapidement, je ne sais pas si on va bien le voir, donc c'est la Défense Nationale dans le Nord 1871 du commandant Lévis, qui est en 4 tomes, c'est des beaux pavés, qui pour moi est une bible au niveau de l'armée du Nord, et donc très intéressant, puisque en fait à chaque fois qu'il va parler d'une unité de type, par exemple la garde mobilisée du Pas-de-Calais ou la garde mobilisée du Nord, il va présenter rapidement les différents uniformes, puisque en fonction des départements ce n'était pas pareil, pareil pour la garde nationale mobile, à moindre mesure, mais il présente quand même rapidement l'uniforme. Ce qui est écrit, j'ai pu le confirmer en me rendant directement aux archives départementales du Nord et du Pas-de-Calais, pour faire des recherches notamment sur la garde mobilisée, puisque ce sont les départements qui équipaient qui formaient ces unités, du coup les départements ont pas mal d'archives là-dessus, et donc en fait cet auteur, à l'époque, puisque les livres sont parus juste avant la première guerre, entre 1905 et 1910, déjà à l'époque il téléconsulte les archives, et c'est exactement ce qu'on trouve dans les archives de toute façon. Donc par exemple pour la garde nationale du Pas-de-Calais, la garde nationale mobilisée du Pas-de-Calais, il explique par exemple pantalon marron à bande garance, l'uniforme et ainsi, le képi, et celui des gardes sédentaires avec les lettres P2C cousu en rouge au-dessus de la casquette, enfin voilà, ce genre de choses, ça nous permet de trouver des éléments intéressants pour représenter des tenures. On n'utilise pas que la recherche historique pour les recherches sur les uniformes équipements, parce que d'ailleurs l'équipement j'en ai pas parlé, on a aussi sur notamment, puisque Gallica a pas mal scanné de documents, sur Gallica on a les descriptifs des équipements, pareil avec les côtes, ce qui est très pratique pour nous. Oui voilà, on me dit, c'est les planches de Raphaël que j'ai parlé pour la commune de Paris, les dessins, j'ai oublié le nom. Donc on a les équipements en cuir, par exemple les guêtres, on a vraiment les côtes exactes, alors il faut parfois faire un peu entre guillemets notre sauce, puisque par exemple les guêtres, on n'a plus du tout la même morphologie qu'à l'époque, donc on a des mollets quand même bien plus gros, et si on prend même la taille la plus grande de l'époque, c'est un portable, donc on est obligé d'agrandir forcément. Donc pareil pour les équipements en cuir, il n'y a quasiment rien qui se trouve dans le commerce, donc on est obligé de refaire faire. Donc là pareil, on a deux personnes notamment dans l'association qui travaillent le cuir, qui font un beau travail dessus, donc qui reproduisent ces équipements, donc ça va du ceinturon, de la poche à cartouche, la cartouchière, ça va pour une banderole, pour l'artillerie, ce genre de choses. Pareil pour les guêtres en cuir d'hiver, il a fallu faire des recherches. Donc voilà un peu pour l'uniformologie. Pour ce qui est des recherches historiques. Donc là pareil, moi je m'appuie beaucoup, je me suis spécialisé sur, je vais vous parler d'un sujet que moi que je maîtrise beaucoup plus, c'est l'armée du Nord, donc commandée par le général Farb, puis par le général Fédherbe fin décembre. Donc on a les quatre ouvrages du commandant Lévy, donc à chaque fois c'est une période, principalement une bataille par livre, donc la première sur Bretonneux, la deuxième sur Pont-Noël, le troisième volume sur Bapôme, le quatrième volume sur Saint-Quentin. Livre très exhaustif, puisqu'en fait il a écrit, comme je disais, les livres sont parus au début du siècle dernier, donc il a pu recouper beaucoup d'ouvrages qui sont parus avant, puisqu'en fait dès fin 1871 on a des manuscrits, des livrets qui paraissent, alors malheureusement de nouveau il n'y a rien qui se trouve, on va dire, qui a été réédité, on a des coupures reliées qu'on peut acheter sur certains sites, mais surtout c'est notamment sur Gallica qu'on les trouve, on va surtout là-dessus pour nos recherches. Du coup je disais, oui, donc le commandant Lévy a recoupé pas mal d'ouvrages, dont des ouvrages allemands, ce qui est très intéressant puisqu'on a aussi la vision allemande, ce qui nous permet, par exemple quand on a organisé, ça fait quelques années qu'on organise des choses autour de la bataille de Bapôme, d'organiser en fait des randonnées pédestres, où on parcourt le champ de bataille et où on peut expliquer, voilà, à telle ferme il s'est passé ceci, à côté de telle église il y a eu tel combat, les troupes venaient de tel ou tel village, donc c'est vraiment un des ouvrages pour moi essentiels, je les parcours régulièrement. On n'a pas qu'un ouvrage très intéressant, celui du commandant Lévy, sur l'armée du nord, on a aussi celui-ci, qui n'est pas aussi complet, mais qui complète pas mal, ce que peut écrire le commandant Lévy sur l'armée du nord, et pareil, l'auteur nous présente les unités à chaque fois, la première fois qu'elles apparaissent, nous présente rapidement un historique des unités, voilà, pour le premier bataillon de chasseurs à pied, recréer à telle période, compte temps de compagnie, donc ça nous permet de faire des recherches assez précises là-dessus, au niveau des recherches autoriques, donc comme je disais tout à l'heure, on est obligé parfois de se rendre, comme je l'ai fait, aux archives, notamment départementales, mais je suis aussi allé aux archives de Vincennes, sur d'autres sujets que 1070, mais je me suis rendu, mais notamment sur 1070, les départements ont quelques fonds, notamment sur la garde nationale mobile et mobilisées, ils ont quelques trucs sur les différents régiments, ce qu'on appelle les régiments de ligne, donc l'infanterie ligne ou le bataillon de chasseurs à pied, mais l'essentiel c'est surtout sur la garde nationale, puisque ce sont les départements qui géraient ça, on parle aussi avec, notamment une personne de l'association, qui est en lien avec un historien relativement connu, je dis relativement qui est très connu de notre côté, vraiment sur des points très précis, et puis par exemple sur, on représentait il y a quelques années la Commune de Paris, qui était moins notre thème, mais on a voulu quand même le représenter, et là, pareil, on s'est tourné vers des ouvrages des références et vers des personnes qui connaissaient très bien cette histoire, et surtout les unités et les uniformes présentés. Là, pareil, on s'appuie sur des photos, ce qui me permet d'embrayer sur le fait qu'en fonction des lieux où on se trouve, on adapte, on essaie d'adapter nos thèmes, donc par exemple, on est allé l'année dernière au fort de Condé, non loin de Soissons, pour un événement où le fort était ouvert aux visiteurs, avec différentes époques reconstituées, et donc nous, on avait pris le parti de représenter le siège de Soissons en 1870, et donc, ça a été un petit travail de recherche, parce qu'il existe deux ouvrages sur le sujet, donc on a rangé par coup ces deux ouvrages, ce qui nous a permis déjà de savoir exactement, plus ou moins exactement, ce qui se passait durant le siège, et juste avant, ce qui nous permettait de présenter au public un peu le contexte historique, mais surtout de connaître des détails uniformologiques qui étaient décrits par l'auteur, puisque l'ouvrage, notamment sur Soissons, a été écrit juste après guerre en 1872, ce nous me semble. Donc, on a eu quelques détails très intéressants, ce qui nous a permis, pareil, de présenter les tenues le plus fidèlement possible des troupes présentes lors du siège de Soissons. C'est vraiment un souci qu'on a chez nous, c'est-à-dire que même quand on va dans des manifestations historiques dans l'Est de la France, pour la partie impériale de la guerre, on s'adapte en fonction du lieu aux unités, à l'historique. Par exemple, une partie de l'association s'est rendue pour commémorer la baseille et notamment les combats de la dernière cartouche, la maison de la dernière cartouche. Donc là, pareil, on s'adapte, on prend les uniformes de l'infanterie de marine. Donc, c'est une période très, très intéressante niveau uniformologie. Donc, ce qui nous permet d'année en année à représenter beaucoup de choses. Donc là, on est capable de représenter de l'infanterie de ligne, des chasseurs à pied, de l'infanterie de marine, de la Garde nationale mobile, de la Garde nationale mobilisée, de l'artillerie de la ligne et de l'artillerie de la Garde nationale. Qu'est-ce que je peux vous dire du plus là-dessus ? Oui, on a aussi, ce qui est intéressant, notamment en plus de l'uniformologie, c'est au niveau de l'armement, puisque pendant la période républicaine de la guerre, on fait un peu feu de tout bois, il faut armer beaucoup, beaucoup d'hommes, très, très vite. Donc, on se retrouve à équiper les troupes avec tout ce qu'on trouve dans les dépôts. Donc là, pareil, les ouvrages nous permettent de dire, voilà, tel bataillon, tel régiment, à telle époque, était armé de tel ou tel fusil, puisque ça peut varier surtout d'une unité à l'autre. Par exemple, même au sein d'un même régiment, ça peut varier d'une compagnie ou d'un bataillon à l'autre. Donc, en fonction de ce que nous, on veut représenter, on s'appuie sur ces détails pour qu'on soit le plus représentatif possible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends un exemple concret, si on présente tel régiment de garde mobile dans la bataille de bas-paume, on ne s'équipe pas tous de fusils chasse-pots, qui a normalement un fusil réglementaire, mais tous ne l'ont pas eu. Donc, il y en a quelques-uns qui ont des fusils à percussion, des fusils à tabatière, d'autres fusils. Donc, ça nous permet d'être le plus fidèle possible, parce que nous, on recherche, en plus de l'évocation et du souvenir, c'est surtout d'être le plus précis possible dans ce que l'on fait, pour montrer aux gens, enfin, le plus exact possible, pour montrer aux gens, voilà, c'était comme ça à l'époque. Notamment, lorsqu'on a, ça fait quelques années, donc je me répète, qu'on organise des choses autour de la bataille de bas-paume. Donc là, on dit bien, ça nous permet de dire, voilà, là, je vous présente un soldat qui porte tel uniforme, qui s'est battu dans tel village, là, je vous présente un soldat de l'infanterie ligne, qui s'est battu dans le village où on se trouve, ce genre de choses, avec vraiment les uniformes propres, l'équipement et l'armement, le plus exact possible. On essaye de faire ça au mieux. Ensuite, au niveau des recherches historiques, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui sont un peu né au fil là-dedans, je vous invite, si vous avez le temps, si vous pouvez, c'est de vous rendre, si vous vous intéressez vraiment, à un sujet précis par rapport à ça. Donc c'est aux archives départementales. Donc pour le Pas-de-Calais, qui se trouve à Dainville, près d'Arras, et pour le Nord, directement à Lille, Lille-même. Vous avez aussi, surtout, si vous voulez des renseignements sur tel ou tel régiment d'infanterie, tel ou tel régiment de bataillon de chasseurs à pied, les archives du SHD de Vincennes, puisque quasiment tout est là-bas. Alors si vous n'êtes pas à Paris, ça prend un peu de route, mais franchement, ça vaut le coup, on pourrait y être allé deux fois. C'est un puissant fond d'informations, pour qu'on ait le temps, surtout, puisqu'il y a quand même pas mal de documentation. Ce qui, après, permet, notamment dans les recherches, si vous faites de la recherche généalogique sur un aïeul, dans les archives, vous avez les appels au niveau des troupes, qui vous permet de voir que tel ou tel soldat est arrivé dans telle compagnie ou tel bataillon à telle date, a été blessé à telle date, a déserté à partir de telle date. Donc ça peut être vraiment très intéressant si vous avez un aïeul qui a participé à ce conflit. Si vous savez, parce que malheureusement, je n'ai pas eu d'aïeul qui a participé à ce conflit, donc je n'ai pas poussé les recherches sur comment trouver exactement, mais si vous savez plus ou moins, parce que, par exemple, nous, quand on participe à des événements autour de BAPO, on a régulièrement des personnes qui disent, « Ben voilà, moi, j'ai mon aïeul qui a été blessé à BAPO, j'ai mon aïeul qui a été blessé lors de la bataille de Saint-Quentin », et qui savent à peu près nous dire, « Voilà, il était dans la gare nationale mobile ». En fonction de la ville, c'est relativement facile, quand on a la documentation, de trouver. Par exemple, j'avais eu la demande il y a quelque temps d'un monsieur qui avait eu l'un de ses aïeuls, qui était dans la gare nationale mobile du département de l'Aisne, et qui m'avait demandé si je ne pouvais pas lui donner un petit coup de main. Donc il m'avait donné sa date de naissance, le lieu où il résidait à l'époque. Et de là, c'est de l'extrapolation, parce que je ne suis pas certifié à 100%. Il y avait juste une info comme quoi il était passé par telle ou telle ville, et j'ai pu rechercher, en fait, trouver la compagnie, ou le bataillon en tout cas rattaché, qui dépendait de cette ville, et effectivement trouver que ce bataillon était passé par telle ville, et passé par telle ville, que cet homme avait certainement participé au siège de la ville de l'affaire, ou en tout cas il y est passé, puisque l'unité dans laquelle il était a été divisée en deux, juste avant le siège, une partie qui est restée dans la ville, l'autre partie qui est partie dans le Pas-de-Calais, sur la côte, du côté du camp de Saint-Omère, il me semble. Bref, ça nous permet, avec la documentation, de faire des recherches relativement précises, si on est ouvert à ce genre de choses, si vous savez à peu près dans quel régiment, ou s'il était dans la guerre nationale, surtout là, on peut plus être précis dans les recherches, sur l'infanterie de ligne, enfin les unités de ligne, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste faisable, si vous savez dans quel régiment il était. Après, au niveau de la reconstruction historique, quand nous, on participe à des événements, comme je disais, ça peut être un bivouac, ça peut être des expositions, ça peut être parfois les deux en même temps, ça arrive relativement souvent, donc on présente au public les tenues, on rappelle le contexte historique de ce que l'on présente, donc quand c'est autour de la bataille de bas-paume, forcément on présente sur la bataille de bas-paume, on narre un peu les événements de cette bataille, mais par exemple, on est allé dans un événement, dans le Pas-de-Calais, il y a deux ans, on présentait le bataillon issu du secteur, c'était au nord-ouest de Bétune, donc on présentait le bataillon issu de cet arrondissement, donc on présente le côté historique, tel bataillon recruté à peu près à tel moment, s'est déplacé sur un ville, s'est battu lors du combat de l'Étoile en décembre, ce genre de choses. On présente aussi notamment la vie de camp de l'époque, puisqu'on a les tentes de l'époque, ce genre de choses, donc un peu comment vivaient les soldats en bivouac à cette période donnée. On fait aussi ce qu'on appelle de l'ordre serré, donc c'est-à-dire du maniement d'arbres, en rang serré, donc souvent épaule contre épaule, sur deux rangs, ce qui nous permet de montrer au public comment les soldats se battaient à l'époque, comment ils manœuvraient surtout, parce que c'est relativement complexe. Donc là-dessus, pareil, il faut faire des recherches, il y a surtout des gens qui ont commencé la reconstitution avant nous, qui connaissent le sujet, donc on s'appuie sur eux, mais on a aussi de la documentation écrite, notamment j'ai un petit ouvrage, juste ici, j'essaie de vous montrer proprement, voilà, l'image est inversée, je suis désolé, donc en fait c'est théorie complète pour la garde nationale, notamment la garde mobile, et l'infanterie ligne, donc c'est un petit règlement, qui tient en quelques pages, et donc qui décrit exactement, c'est même carrément au centimètre près, le maniement des armes, et surtout la manœuvre, donc l'ordre serré, donc quand, par exemple, quand vous avez le fusil au repos, qui présente la position du repos, qui présente quand il faut porter l'arme, quand il faut présenter l'arme, donc c'est un peu d'exercice avant, c'est un peu d'exercice aussi pendant la manifestation, à laquelle elle participe, puisque nous ça nous fait un peu quand même nous rafraîchir la mémoire, et puis ça présente au public en même temps une école du soldat, parce qu'on ne fait pas ça non plus tous les week-ends, donc de montrer un peu, on fait aussi des erreurs quand on fait ce genre de choses, mais voilà, ça présente, on essaie d'être le plus exact possible, en tout cas c'est notre philosophie là-dessus, on fait aussi du tir à blanc, donc pareil, c'est assez décrit, enfin c'est décrit avec pas mal d'exactitude dans ce genre de carnet, parce que là c'est vraiment celui sur la garde nationale mobile, mais il y a celui bien sûr réglementaire sur l'infanterie, qui est présente en fonction des fusils, puisqu'il y avait grosso modo trois modèles de fusils différents utilisés à l'époque, donc le fusil à piston, le fusil à tabatière, et le chasse-pot, pour présenter ces trois-là, donc il présente vraiment pour ces trois catégories de fusils, le maniement des armes, qui n'est pas le même, que ce soit le même que les fusils à tabatière, qui est relativement proche du fonctionnement, et donc on présente ça aussi au public, voilà, ils se battaient comme ça, les armes ont-elles porté, ce genre de choses, je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau des recherches historiques, et de la reconstruction historique, alors là, malheureusement, pour le 150e anniversaire de la guerre franco-allemande, ça a été un petit peu compliqué avec le Covid, malheureusement, il y a pas mal d'événements qui ont été décalés ou annulés, mais il y en a quand même qui ont été maintenus, notamment dans l'Est, parce qu'ils ont été moins touchés que nous à partir d'une certaine période, nous en ce moment c'est compliqué dans le nord de la France, mais il y aura d'autres événements à venir, de toute façon, l'année anniversaire n'est pas terminée, on travaille avec, notamment le Souvenir français, et les communes concernées par certains faits historiques, notamment autour de la Batte et de Bapau, on en est sur d'autres projets aussi, si tout ça vous intéresse, vous pouvez nous trouver relativement, facilement, via Facebook et Instagram, juste en tapant la cartouchière, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est une photo d'une gravure du général Féderme, qui est notre avatar, on y partage régulièrement des petits articles par rapport à des recherches qu'on effectue sur telle ou telle unité, tel ou tel uniforme, les événements auxquels on participe, ce genre de choses, j'espère que la conférence vous a plu, moi c'est un exercice un peu nouveau pour moi, même si quand on participe à des événements, c'est moi qui le plus souvent présente au public l'effet historique, c'est quelqu'un d'autre qui est plus à l'aise que moi au niveau de l'informologie, on y se reconnaîtra, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter, j'espère ne pas avoir été trop long, trop répétitif, étant donné que je suis en direct, je ne peux pas retoucher la vidéo, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, et donc si vous voulez nous suivre, comme vous disiez tout à l'heure, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Instagram, je vous souhaite une bonne soirée, et si vous continuez à suivre l'événement le Général Event, et bien bonne visite.